Salut mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tag YouTube et ses youtubeuses. C'est un tag qui a été créé par la youtubeuse Coco Bohème et que j'ai découvert récemment sur la chaîne de Sandrine Elfiotte qui m'a d'ailleurs taguée. Merci Sandrine de m'avoir taguée. Petite parenthèse avant de commencer le tag, c'est la Momo du passé qui vous parle, comme vous le voyez je suis encore dans ma chambre en Belgique. Mais c'est tout simplement parce que je pense que le mois de novembre va être assez compliqué au niveau du tournage, montage et compagnie des vidéos. J'ai voulu m'avancer un petit peu, donc ne vous inquiétez pas en voyant ce décor, je suis bien de l'autre côté de l'Atlantique, mais j'ai voulu prendre un petit peu d'avance pour ne pas vous laisser sans rien. Question numéro 1, depuis quand es-tu sur YouTube ? Si je ne m'abuse, j'ai posté ma première vidéo en juillet 2013. C'était pendant l'été 2013, ça c'est sûr, j'avais créé ma chaîne en avril 2013, mais j'avais pas de matos à l'époque, donc j'ai attendu encore quelques mois pour publier ma première vidéo. La vision de ce réseau social a-t-elle changé ? J'ai envie de dire que oui, parce que le réseau social a évolué. Avant, concrètement, YouTube, c'était surtout de la musique, et puis il y a eu petit à petit des gens qui, dans leur chambre, se sont installés devant leur webcam ou leur petit appareil photo compact pour parler de choses et d'autres, que ce soit de la beauté ou du bricolage. Et maintenant, c'est devenu de plus en plus pro, avec du meilleur matériel, avec toujours plus en fait, plus de choses. Et je plaide coupable, moi je voyais derrière moi mes parapluies. J'ai un meilleur appareil qu'au début, évidemment, bon c'est normal, ça s'appelle l'évolution. Mais du coup, c'est vrai qu'on a peut-être perdu un petit peu le côté, allez, j'enclenche ma webcam et je papote. J'essaie de garder un maximum, personnellement, ce côté naturel, parce que j'ai pas envie en fait de jouer un rôle et de commencer à devenir un personnage sur YouTube. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pros. Un youtubeur, d'ailleurs, c'est devenu un métier. Donc oui, ma relation avec ce réseau social a changé, dans le sens où le contenu a aussi évolué. C'est la même chose, mais différent. C'est un peu, je sais pas si vous, vous ressentez la même chose. Maintenant, les youtubeurs et youtubeuses ont plus de contact avec les marques. Avant, je pense pas que les marques s'intéressaient spécialement à nous. Et du coup, ben oui, il y a aussi tout le côté, oui mais est-ce qu'il dit vraiment la vérité ou est-ce que c'est parce que c'est un partenariat ? Voilà, moi, en tout cas, je sais ce que je regarde. Je pense que c'est de ça dont il faut être conscient. Il faut que les youtubeurs soient honnêtes, évidemment, cacher les partenariats et compagnie, c'est... Ça n'est même pas qualifiable. Mais je pense qu'en regardant une vidéo, il faut aussi savoir être critique. Moi, quand je regarde une vidéo et tiens, je regarde une routine et puis je me dis tiens, c'est bizarre, il y a bien souvent le même produit qui revient. Je vais ouvrir la barre d'infos et je vois que c'est un partenariat avec X ou Y marque et c'est pas grave, c'est très bien pour la personne. Mais c'est juste qu'on le sait, c'est noté ou c'est dit en début de vidéo et on choisit de regarder. C'était ma petite explication par rapport à ce réseau social parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques aussi sur comment youtube évolue. Je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on regarde, il faut être un public critique et à partir de là, vous choisissez ce que vous regardez et voilà. Question 3, as-tu créé des liens d'amitié, je suppose, grâce à youtube ? Oui, 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 dix fois oui. Sur youtube, à proprement parler, j'ai vraiment des youtubeuses avec qui je suis devenue copine. Donc par exemple, Blondie Julie, Pauline Manvautre, Lauriline, Lauriline c'est ma grande soeur de coeur. Depuis le début, on a bien accroché, on s'entend bien en fait, même si ce n'est que par commentaire ou par petit message privé. Mais il y a eu un truc, cette personne est vraiment très très gentille, c'est vraiment une personne vraie, une bonne personne. Et puis j'adore ses vidéos, j'ai toujours été fan et c'est vraiment pour moi la définition de la gentillesse et oui, de la personne sympa et vraie. Donc je l'adore, ça c'est sûr et certain, même si je ne l'ai jamais vu. Et grâce à la blogosphère plutôt en général, je me suis fait une bande de copines absolument terrible. On s'appelle d'ailleurs la team des licornes à paillettes. Ces filles sont absolument barrées mais en même temps géniales. Elles ont chacune leur caractère, leur personnalité, leur petit truc, on va dire, qui fait que je les adore. On s'entend super bien, on rigole comme des folles. Et ça, ce sont des filles, pour le coup, que j'ai déjà vu dans la vraie vie. Et voilà, je sais qu'elles vont me manquer, je sais que, étant donné que je serai déjà de l'autre côté de la flaque, je sais déjà que vous me manquez les filles donc je vous envoie des bisous, venez me voir. Question 4, est-ce que Youtube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut ? J'ai envie de dire oui parce que, par exemple, quand mesdemoiselles d'honneur, qui ne se maquillent quasiment pas, viennent à la maison et elles hurlent à chaque fois en voyant le maquillage que j'ai, mais concrètement, par rapport à d'autres, j'ai pas grand-chose. Mais c'est vrai que, oui, voilà, j'ai genre 4 palettes. Pour certaines, ça va être peu, mais pour d'autres, ça va être énorme. Donc plus qu'il ne m'en faut, oui et non. Franchement, oui et non. Je suis assez raisonnable. C'est pas qu'à chaque fois que je vois une vidéo d'une revue, il me faut absolument la nouvelle palette, le nouveau rouge à lèvres. Par contre, les photos Instagram, les beaux produits bien mis en valeur sur Instagram, ça, ça me tend de plus. Que penses-tu des polémiques sur Youtube ? En fait, je sais pas trop ce qu'on entend par polémique. Pour moi, ce qui peut faire polémique, clairement, ce sont les clickbaits. Donc les trucs genre, elle mange un melon et puis vous ne devinerez jamais la suite. Ou elle ouvre son placard et là, trois petits points. Les putes à click, comme on appelle ça. Ça, c'est le genre de truc vraiment qui ne me donne pas envie du tout de clicker. Moi, les vidéos où il y a le titre avec plein de points d'exclamation, écrit en grand, avec attention, ou alors story time, j'ai été violée par un fantôme. Et qu'en fait, je pense que vous voyez le genre de vidéo dont je veux parler, avec la miniature exprès. Ça m'avait toujours fait rire, la vidéo de Cyprien, être Youtuber, je pense que ça s'appelle. Où il racontait justement la miniature avec le fond coloré, avec le contour blanc, avec la fille avec les gros seins et le titre en majuscule et tout. Oui, ça, ça m'énerve. Maintenant, au niveau polémique, oui, il y a des règlements de comptes via Youtube. Mais ça, je veux dire, on ne lave pas son linge sale en public. Donc, ça ne m'intéresse pas. Question 6. Que penses-tu des pouces rouges ? Les pouces rouges, c'est très intéressant parce que je pense que ça peut permettre de montrer quand ça ne me plaît pas. Mais je trouve que ce serait vachement plus intéressant si les gens prenaient la peine de mettre un commentaire pour expliquer pourquoi ils n'ont pas aimé la vidéo. Maintenant, il faut bien vous dire quelque chose. C'est que on n'est pas aimé de tout le monde. Je veux dire, chacun a un petit peu ses haters ou ses trolls. Et systématiquement, moi, ça fait déjà plusieurs mois qu'à chaque sortie de vidéo, dans les 15 minutes qui suivent la vidéo, j'ai 1, 2, 3 dislikes. Et on se dit à chaque fois, genre une vidéo de 40 minutes, au bout de 15 minutes, elle a déjà 3 dislikes. Ça, je me dis toujours, c'est des gens qui ne m'aiment pas. Ou alors, c'est un troll. Mais je me dis quand même que la personne doit être abonné ou me suivre sur Twitter, par exemple, parce que c'est relayé tout de suite. La personne doit me suivre pour avoir la notification. Et donc, je me dis que c'est un peu triste, honnêtement. Mais maintenant, le concept des pouces rouges, je ne trouve pas ça spécialement méchant, parce que ça peut permettre d'exprimer un avis. Sachez juste que YouTube, YouTube Analytics, ne fait pas la différence entre pouces rouges et pouces vers le haut. Donc, que vous likiez ou dislikiez une vidéo, ça va compter comme de l'engagement pour le YouTuber. Et donc, son compte YouTube va, je vais dire, gagner en popularité. Je ne suis pas encore tout à fait au point au niveau Analytics. Mais ça va être bon pour la personne, parce que ça va montrer que vous avez interagi. Si vous n'aimez pas une vidéo, ignorez-la, si vous ne voulez pas apporter du bon à la personne. Question 7. Que penses-tu des vidéos coup de gueule ? J'ai été une blogueuse coup de gueule pendant un temps certain. D'ailleurs, j'ai une de mes licornes à paillettes qui m'avait dit un jour, « Oui, toi, Harmonie, ton blog, c'est un blog coup de gueule. » Et j'avoue que j'ai regardé récemment quelques vidéos de début 2014, fin 2013, donc début de ma chaîne, quoi. Et je poussais des coups de gueule à tirer les rigots, parce que j'étais enragée contre plein de trucs, les silicones dans les produits, enfin plein de trucs. Et donc, j'étais vraiment enragée. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, « C'est pas si mal, parce que ça exprime un avis. » Et oui, j'étais pas contente et je voulais passer un message. Faites gaffe, les gars, on s'est entubés. Entubés, c'est le cas de le dire. On nous ment sur la compo des produits, tout ça, le naturel, le greenwashing, donc ça avait quand même un but. Maintenant, les vidéos coup de gueule, comme dit précédemment, juste pour faire du clic, juste pour dire « Je clashe une telle. » Ça, pour moi, c'est absolument inintéressant. Coup de gueule, oui, mais si ça a un but. Question 8. « Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête ? » Je pense que ça peut, mais c'est pas automatique. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Je repense encore une fois, notamment à Laurie Lynn, qui a dépassé les 110 ou 130 000 récemment. C'est immense comme chiffre. Je pense que je me suis abonnée, elle devait avoir moins de 1000 abonnés. Elle a fait une ascension fulgurante et je suis super contente pour elle. Mais cette femme reste naturelle. Elle ne change pas, elle ne se prend pas pour une princesse. C'est vrai qu'il y a des filles qui, plus le chiffre augmente, et plus ça y est, on se croit à Hollywood, et on commence à un peu dénigrer et à oublier, je ne vais pas dire d'où on vient, ça fait un peu princesse du ghetto, mais oui, à penser que ça y est, maintenant, on est l'élite, et vous, vous êtes juste les petits abonnés. Donc oui, je pense que c'est possible, ce n'est pas obligatoire, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y en a. Je pense qu'alors, dès le début, la personne n'était pas spécialement vraie, c'est qu'il y avait déjà quelque chose, parce que changer du tout au tout, honnêtement, j'en sais rien. Si un jour, j'atteins les 10 millions d'abonnés, vous verrez bien, vous verrez bien si je change de comportement. Et c'est déjà terminé, parce que la neuvième et dernière question est « Qui veux-tu taguer ? » Et je pense que je vais tout simplement taguer les copines dont j'ai parlé plus tôt, donc Pauline Morvotre, Blondie Julie, Lauriline, j'ai parlé de qui encore ? Mais les licornes à paillettes, je ne saurais pas toutes vous taguer les licornes, étant donné que vous n'avez pas toutes une chaîne YouTube, mais je ne sais pas, moi je pense à Maud, Lauren, Laurie, Caro, les filles, faites-le, ça me ferait super plaisir de voir vos réponses. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt !